Donc un échange de pratique sur comment réaliser par vous-même dans votre classe la rallye lecture, donc un do-it-yourself avec bien sûr des tablettes. Dans un premier temps, je vous présenterai le résultat final dans ma classe, comment ça se passe, ensuite le pourquoi, comment j'ai mis ça en place et quelle est l'origine de ce projet, quel est le matériel nécessaire pour cela et enfin les différentes étapes pour y arriver. Donc dans ma classe, concrètement, mes élèves prennent un iPad, vont sur le site internet TCMA, qui vont dans le menu français, puis l'onglet rallye lecture et ils tombent sur la page que vous voyez. Donc en haut est présenté l'ensemble des différents genres de livres, fantastique, correspondance, le compte, quand on clique dessus, on descend dans cette page directement au bon item, qui traite du livre. Et puis par exemple, là vous avez l'item histoire, donc tous les romans un peu historiques, et vous avez le début de la liste des livres, donc présenté par la couverture de chaque livre. Alors mes élèves accèdent donc à ce rallye lecture via le site internet, mais vous auriez pu avoir une autre manière de faire, qui est avec un QR code, que vous pourriez mettre sur la couverture ou le dos, quand vous voulez, des livres de votre bibliothèque, afin que les élèves puissent flasher ce QR code et accéder au questionnaire. Donc, que ce soit par QR code ou via le site internet, comme dans notre classe, on arrive sur le questionnaire du livre en question. Donc voilà le début du questionnaire. Donc là j'ai mis un thème avec des petits bonbons colorés, mais vous pouvez choisir autre chose. Donc je commence toujours par rappeler le titre du livre et de rappeler l'image de la couverture du livre, pour que les élèves voient bien que ce soit la même chose. Et la suite du questionnaire est celle-ci. Donc je leur demande toujours, dans un premier lieu, d'indiquer leur prénom. C'est très important parce qu'après je récupère les résultats. Et si je n'ai pas le prénom, je ne sais pas qui a fait le questionnaire. Et ensuite, vous avez des séries de questions et chaque question a un certain nombre de points. Donc soit on a une bonne réponse, on a 5 points, soit on n'a pas de bonne réponse, on a 0 points. En général, je fais 5 questions par livre, ce qui fait un total de 20 ou 25 points par questionnaire. Et donc, comme je vous le disais, quand mes élèves ont répondu au questionnaire, moi je peux aller regarder leurs réponses si besoin. Et donc vous voyez que la colonne B reprend bien les prénoms de mes élèves. Et ensuite, toute la ligne 1 représente toutes les questions du questionnaire. Et après, par colonne, vous avez toutes les réponses qui ont pu être données. Alors, pourquoi cette idée de faire moi-même les questionnaires ? D'abord, quand je suis arrivée dans ma classe, j'avais une bibliothèque de classe. Et je désespérais de bien la mettre en relief ou de bien l'utiliser, surtout par mes élèves. Donc j'ai réfléchi et j'ai essayé de faire la liste de ce que j'avais à ma portée pour faire un rallye lecture, comme je l'entendais dans mon imagination. Donc j'avais des iPads, j'avais des fiches questions pour certains livres où je savais que je pouvais en trouver, notamment sur Internet, ou les faire moi-même. Je savais que je voulais utiliser le questionnaire, les questions en ligne qu'on peut créer par l'outil qui s'appelle Google Forms. Si vous avez un compte Google Drive, vous avez forcément l'utilitaire Google Forms qui est avec. Et puis, je voulais également, par cet utilitaire Google Forms, je savais que je pouvais alors récupérer les questions des questionnaires. Alors, côté enseignants, le matériel, vous avez besoin des questionnaires des livres. Soit vous les faites vous-même, soit vous les récupérez, soit ils existent déjà. Vous avez besoin d'un compte Google Drive et ainsi vous aurez accès à la suite boutique de Google, donc Google Forms. Et vous aurez besoin d'une tablette ou d'un ordinateur. Concernant l'élève, il aura besoin, effectivement, d'une tablette et de son livre. Alors, une fois qu'il l'a lu, il n'en a plus besoin parce qu'il ne va pas chercher les réponses. Il en a au moins besoin pour vérifier ce que je vais vous montrer, la couverture du livre. Et puis, ma deuxième question de chaque questionnaire, je demande toujours le titre, l'auteur, l'illustrateur, la collection. Donc là, ils ont besoin, souvent, de la couverture du livre pour y répondre. Alors, les différentes étapes. Premièrement, évidemment, ce que je disais, avoir un compte Google Drive et créer son questionnaire avec Google Forms, dans lequel vous mettez vos questions et puis vous mettez des points ou pas. Ce n'est pas une obligation de mettre des points pour chaque question. Je l'ai fait parce que ça challenge un petit peu les élèves. Et d'un coup d'œil, moi, je peux savoir s'ils ont vraiment lu le livre ou pas selon le nombre de points qu'ils ont. Bien sûr, votre questionnaire, il faut le stocker. Alors, évidemment, si vous l'avez fait avec Google Forms, comme c'est le cas pour moi, il est automatiquement dans le Google Drive. Donc, le stockage est fait de manière automatique. Par contre, si vous faites les formulaires par un autre outil qui n'a pas de stockage, peut-être que vous aurez besoin de le stocker dans une Dropbox ou pourquoi pas Google Drive. Ensuite, il va falloir créer le moyen par lequel vos élèves vont avoir accès à votre questionnaire. Donc, soit un QR code, soit un lien sur un site Internet. Et puis, bien sûr, vous n'oublierez pas de tester vos questionnaires avant pour voir si tout est correctement relié. Donc, pour créer le questionnaire, le point de départ, c'est d'aller dans Google Forms. Bien sûr, petit point en vert, bien penser à créer un répertoire pour vos questionnaires, bien en donner les choses dans votre Google Drive. Donc, quand je vous l'indique sur la gauche de l'écran, quand vous êtes dans votre Drive, vous allez faire un plus pour indiquer que vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous allez avoir tous ces menus qui vont s'afficher. Donc, vous descendez dans le premier menu. Et comme le Google Forms n'est pas sur ce premier menu, vous allez cliquer sur le petit plus qui va vous faire dérouler un autre petit morceau de menu. Et là, première ligne, vous avez votre Google Forms. Vous cliquez dessus et on vous proposera de créer un formulaire soit vierge, soit à partir d'un modèle. Prenons l'exemple d'un formulaire vierge. Donc, il me propose par défaut la couleur violette en fou, soit. Petite parenthèse, c'est que sur la droite de ce formulaire, vous avez accès à une petite barre de menu que je vous ai indiquée en haut. Et notamment, le pictogramme de la petite palette de couleurs vous permettra d'échanger le fond de votre formulaire. Donc là, il est en violet, vous pourriez mettre rose, vert, bleu, ce que vous voulez. Ou également, des petits motifs. Je vous ai présenté mon formulaire, moi j'avais mis des petits bonbons de couleurs. Et bien, je suis allée chercher dans des motifs ou d'autres images proposées en fond. Revenons-en à notre formulaire. Vous voyez qu'il est centimes, il faudra vous donner un titre. Et là, il y a par défaut une première question qui est déjà affichée. A vous de vouloir la garder ou pas. Si vous la gardez, vous pouvez la mettre par défaut en choix multiples. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs possibilités de réponses, mais on pourra cliquer que sur une seule. Vous avez aussi des choix avec des cases à cocher. Vous pouvez également choisir une réponse texte. Ils doivent écrire un texte pour justifier une réponse, par exemple. Si vous voulez rajouter des questions à votre formulaire, vous avez entouré en rouge le petit plus qui vous rajoutera une question. Et vous voyez que là, nous sommes dans l'onglet questions. Mais vous avez à droite du mot questions, vous avez un mot en gris, c'est réponses. Et quand votre formulaire aura été utilisé par vos élèves, vous pourrez activer cet onglet réponses qui vous permettra d'aller voir toutes les réponses de vos élèves. Alors, que ce soit par QR code ou par lien hypertexte, il va falloir que vous alliez retrouver le lien de partage de votre questionnaire pour soit le mettre en ligne sur le site, soit aller mettre le lien dans l'outil qui va générer votre QR code. Donc, vous cliquez droit sur votre formulaire une fois qu'il est dans Google Drive. Vous avez un petit menu qui s'affiche, qui est celui-là. Et donc, vous voyez, obtenir le lien partageable, vous cliquez dessus et vous allez avoir le lien qui s'affichera, que vous allez copier. Alors, imaginons que vous vouliez faire un QR code. Donc, vous irez sur un site internet qui va de génération de lien QR code en ligne. Il y en a plusieurs. Vous prendrez le premier la liste. En général, moi, je prends celui, je crois que c'est Unitag, qui marche très bien. Donc, vous ouvrez cette application en ligne. Vous irez indiquer que par la flèche rouge que vous voulez créer un QR code qui va envoyer sur une URL, un lien hypertexte. Et selon la flèche bleue, là, vous irez copier, donc coller surtout, le lien partageable de votre fichier de questionnaire que vous avez obtenu précédemment. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur le bouton vert, créer un QR code et votre QR code va être généré. Donc, sur la partie de droite, entourée en jaune, en pointillé, votre QR code, à ce moment-là, va s'afficher un peu plus clairement. Et vous voyez qu'en bas, vous pouvez éventuellement changer la couleur. Donc là, c'est noir et blanc, ça pourrait être rouge et blanc, ou ce que vous voulez. Ou mettre un logo, une image, à la place de ce QR code de cette forme-là. En général, moi, je les garde noir et blanc, basique, et ça marche très bien. Pour un lien hypertexte, c'est-à-dire que là, on imagine que vous êtes dans votre logiciel pour faire un blog ou un site internet. Vous activez le petit icône, là, je vous en trouverai de la petite chaîne, les petits maillons, donc c'est le lien hypertexte. Et donc, vous êtes sur votre image, là, un livre de Garantrus-Boeuf, et vous allez activer le fait de faire un lien hypertexte. Et donc, en bas, là, donc là, c'est surligné en bleu, vous allez copier et coller votre lien. Ce qui fait qu'ensuite, sur votre site internet, eh bien, quand vos élèves iront cliquer, donc là, c'est l'icône de la petite main, le questionnaire devra s'activer. Et voilà, que ce soit par un QR code ou un lien hypertexte, votre questionnaire s'affichera donc en ligne à l'écran, en fait, et vos élèves pourront aller y répondre. N'oubliez pas de faire un texte pour savoir si votre lien hypertexte marche bien et si votre formulaire est cohérent. Donc, soit vous flashez via, si vous utilisez un QR code sur votre livre, soit vous allez sur le site internet ou peut-être certainement une petite icône sur votre iPad qui renvoie au site pour trouver le menu pour aller dans le rallye lecture. Voilà, cette vidéo de partage de pratique est terminée et j'espère qu'elle aura pu vous donner des idées.